j'espère que vous allez bien nous allons continuer notre formation sur le css et donc nous allons nous intéresser à une nouvelle value nouvelle propriété qu'on appelle les bordures les bordures ou bien en anglais c'est borders et donc ici qu'est ce qu'on va voir dans cette partie on va voir un peu comment faire les bordures bon déjà je vais venir ici sur le html n'avait mis des choses comme ça sur le css aussi moi je vais tout retirer parce que c'est bon on avait compris un peu comment ça fonctionnait et donc ici maintenant qu'est ce qu'on va revenir ici est ce qu'on est toi quelque chose on va laisser juste le hello world ok le reste on va garder comme ça et on va sauvegarder on va voir ce que ça nous donne ici pardon ici là ok très bien on a bien notre hello world donc et maintenant qu'est ce qu'on va voir on va voir ici maintenant comme on peut se mettre les bordures dessus on va s'intéresser un peu à certaines bordures donc certaines propriétés et là je vais commencer par quoi je vais commencer à mettre du texte je vais mettre ici un paragraphe que je vais dire bonjour à tous ok donc je vais mettre ici bonjour à tous ok ça c'est un premier paragraphe donc là si je rafraîchis et j'ai bien on a bien bonjour à tous jusque là on est bon et maintenant on va chercher à pouvoir rajouter du css donc pour ajouter le css spécialement à cette ce paragraphe l'on va lui donner un nom c'est pour ça qu'on va utiliser classe et classe qu'elle n'ont va lui donner par rapport à ça on va dire paragraphe 1 comme ça paragraphe 1 ok donc assez bien le paragraphe 1 ok dans le paragraphe 1 on a bonjour à tous ok on peut mettre ici non ok bon ouais ça on va dire peut-être ouais 4 comme ça ça suffira ça suffira et donc je vais changer les noms ici je vais mettre ici paragraphe 2 paragraphe 3 paragraphe 4 très bien ok donc on vient ici on a bien bonjour à tous sur quatre paragraphes bon maintenant dans le premier paragraphe on va essayer de faire un peu de css sur le premier donc on va on va copier ça et on va venir le côté on va maintenant pouvoir appliquer ça donc qu'est-ce qu'on va dire on va appeler ça ici donc dans la classe sinon c'était paragraphe comme ça 1 et donc on va mettre ici là maintenant qu'elle est on parle de bordure donc le bordure en anglais on parle de bourgeuse hockey border c'est comme ça et vous voyez me présente plusieurs borders comme ça on va voir quelques ans va pas tout voir parce que sinon on va passer la nuit à faire cela ici on va synthéser à border style bon ça et qu'est ce que c'est en fait il nous demande de pouvoir montrer de quel type de bordure on aura vous voyez ici voilà est une bordure qu'on aura ici ici je vais prendre peut-être dash ok et lorsque je sauvegarde si je m'en vais voir le côté qu'est ce qui se passe on a ça voilà un peu le bordeur ici comment ça se présente donc ici ça veut dire quoi là on a le dash en fait le dash cc point il est là que vous voyez ça c'est la première chose si je vais chez le deuxième comme ça je vais copier le deuxième bien même juste tout simplement ça donc je vais mettre un paragraphe 2 et au niveau du paragraphe 2 qu'est ce que je vais faire je vais essayer de mettre un autre un autre truc comme ça qu'est ce qu'on va mettre d'autre ok on va mettre ça comme ça ok après je vais mettre le paragraphe 3 on va mettre ici double double ok et ensuite maintenant à mettre le paragraphe 4 bon qu'est ce qu'on peut mettre au paragraphe 4 on va mettre solide moi je pense que son histoire à faire l'affaire ok voilà on va aller voir ce qu'on a là on rafraîchit voilà on a ça vous voyez ici en fait qu'est ce qui s'est passé ici ça le premier là comme vous avez vu le premier c'est celui-là paragraphe d'achat en fait d'acheter les tirés là ouais comme en anglais ensuite on a d'autres là c'est comme en anglais aussi qui veut dire point comme on dit youtube.com donc ça veut dire point en fait et là ouais ce sont juste des points qui sont alignés donc ce sera entouré jusque des points après il ya ce qu'on appelle ici j'ai mis double double si vous voyez si on on essaie de se rapprocher un peu on essaie de se rapprocher un peu zoom et ça regardez en fait ce qui se passe autour de celui là voyez en fait il ya deux traits justement si vous voyez ici il ya deux traits là il n'y a pas qu'un seul trait il y en a deux donc en fait quand on a tapé ici ce que l'on a celui qu'on a tapé là c'était quoi on a tapé ici double il a mis deux traits en fait donc c'est après c'est à vous de voir ce que vous ce qui vous intéresse donc je pouvais revenir à ça et donc on a vu rapidement et le dernier c'est solide solide c'est juste le point continue ouais ça dit que c'est continue comme ça il n'y a pas d'espace il n'y a pas de quoi que ce soit donc on a obtenu bien ce qu'on voulait ça c'est la première chose deuxième chose c'est quoi c'est à dire on a mis ça mais comme vous ne voyez pas bien c'est parce que c'est fin aussi donc une manière aussi de pouvoir améliorer ça pour pouvoir on va dire agrandir ça et donc pour cela on va utiliser une autre propriété en css qu'on va appeler border with ok ça c'est pour il va nous dire juste quoi il va nous dire juste que c'est la longueur on va dire la largeur si vous voulez comme on dit la largeur de ça regardez un peu quand je vais mettre ça oui c'est devenu plus gras on parle de la largeur ensuite ici c'est parce que c'est pour mieux voir les points ici par exemple là je vais mettre un autre nom comme ça vous allez voir border border 8 pardon oui et là ici si je mets je mets ça médium ira dire qu'on se présente ouais donc là c'est pour nous montrer un peu comment on peut présenter d'une certaine manière les choses donc on peut mettre ensuite par exemple l'autre si souhaitent bien voir ça je vais mettre ici au double je vais mettre un border with 20 et là je vais mettre cpx ok donc c'est mais suffisant ça ouais là maintenant ça se voit mieux qu'il y avait deux traits ok et le dernier par exemple que je vais mettre je vais mettre quoi ici le dernier on va mettre un border with comme ça qu'on va payer ok et là ouais on a bien mis ça un peu plus en gras donc c'est c'est ce que l'on peut retenir rapidement au niveau de validé border mais ça c'est juste les border mais elles sont toutes la même couleur donc vous voyez il ya une autre manière de mettre ces border là on peut mettre la couleur dessus donc ici il ya pour mettre la couleur de suisse et je vais juste rajouter une nouvelle on va dire une nouvelle propriété qu'on appelle les border couleurs ok la border color je me dis c'est pas à quoi là je vais mettre border couleurs comme ça et là je vais mettre quoi je vais mettre ici ok après ça border couleurs je vais mettre ici 10 comme ça après je vais ici border couleurs ok et là je vais mettre violet ok voilà donc c'est ce qu'on a si je rafraîchis qu'est-ce qu'on a voilà les couleurs un peu de nos bordures dans nos bordures les amis ici ce qu'on a vu premièrement c'est que on pouvait mettre la largeur c'est à dire la largeur des bandes d'une certaine largeur grande moyen petit tout bien grosse et ensuite maintenant on pouvait rajouter des couleurs dessus ça c'est des choses qu'il fallait qu'il faut bien voir qui sont très important à savoir lorsqu'on peut changer les couleurs de ces bordures donc là maintenant qu'est ce qu'on peut aussi rajouter d'autres voilà par exemple je prends un exemple simple supposons qu'ici on va dire même sur celui-là on fait appliquer les bordures différentes parce que ce que vous voulez savoir ce que les bordures elles sont les mêmes partout on peut décider qu'on veut seulement appliquer un style de bordure par exemple juste sur on va dire juste par exemple sur le haut sur le bas sur à gauche à droite donc il y a pas mal de choses qui existent donc par exemple je vais venir ici je vais mettre au dernier ici je vais mettre quoi border style par exemple ici ici je vais mettre top comme ça c'est pas ce top c'est ça non border style bon pendant ces bordures pendant que j'ai bordé top style ok regardez maintenant là on va voir le dernier paragraphe qu'on a fait vous voyez ici il a mis la border que au niveau du top ça veut dire juste au niveau du haut donc ici par exemple comme ça c'est là c'est le top on pouvait mettre aussi par ici on peut mettre juste botton là comme ça voyez donc ici botton là et là aussi ouais pareil donc on peut décider même ça c'est juste au niveau de la forme mais vous voyez si si je fais par exemple ici là si je viens border style comme ça je peux dire left ok ouais ici on me dit left au niveau par exemple de la couleur ok je vais enlever ça ok et là ouais ici bon c'est vrai que l'il a mis ça parce qu'on n'a pas mis le c'est qu'il y a un qui manque là c'est quoi c'est le style donc ici là maintenant ami color là je vais mettre je vais par exemple je vais mettre peut-être c'est ici un exemple là bon top color ok et là maintenant il va garder ça et là c'est pour le paragraphe 2 ouais ici donc il peut changer juste la couleur de ce qui est en haut et laisser le reste la même couleur donc c'est un peu globalement ce que vous pouvez savoir c'est qu'on peut mettre tout à gauche à droite en haut en bas donc c'est juste jouer avec ses propriétés à vous même pouvez voir qu'ici j'ai mis là j'ai mis top un moment on peut mettre botton on peut mettre ce qu'on veut ouais donc ça vous laissez vous permettre juste à gauche juste à droite et voilà c'est à vous de décider par exemple si je veux mettre je vais sous je vais rajouter un paragraphe ici je vais rajouter un cinquième paragraphe donc ici là je vais mettre bien on va venir comme ça simplement et on va on va dupliquer comme ça donc là maintenant je vais appeler si un paragraphe 5 et le paragraphe 5 qu'est ce que je vais lui faire je vais par exemple venir ici bon je vais réécrire ici donc je vais mettre ici paragraphe comme ça je vais mettre le 5 et au niveau du 5 qu'est ce qu'on aura bon ici maintenant ce que je vais faire ce que je vais faire un truc d'abord on va mettre border style comme ça on va mettre border top style ok donc ça c'est juste ce qu'on va mettre juste en haut on peut décider juste d'avoir par exemple des on va dire des tâches ça veut dire des tirets ensuite maintenant là je peux dire encore d'avoir par exemple le border right comme ça white style ok et là maintenant je peux dire que border style je peux avoir par exemple le solide ensuite je peux dire border bottom border bon alors qu'est ce qu'il fait border bottom et si je mets juste border bottom style comme ça ok et là maintenant qu'est ce que je veux mais je mets par exemple n'ont pas d'âge d'autre pardon ok et ensuite maintenant juste en haut je vais mettre on va dire on a fait le on a fait le haut le à droite les mots qu'à gauche ok donc là ici par border border left style comme ça et là bon je vais le mettre encore peut-être solide ok et là on va voir ce que ça va nous donner on voit ici donc là on peut décider on a dit par exemple là c'est très continue à mis solide ici vous voyez à la fin si on a mis solide là après en haut on a mis juste les tirets en bas on a mis ça comment on peut voir ce que j'ai eu lieu on va dire en plus grand on va ce qu'on va faire ce qu'on va juste rajouter le 8 20 le oui devait ici d'accord ici de 8 on va donner la largeur de notre bande donc on va mettre ici par exemple le 4px pour que ce soit plus visible et là si on revient regarder vous voyez bien qu'on a ici le trait d'âge ensuite là on a le continue c'est solide on a les points qui est qui d'autres et là le continue qui encore solide donc vous pouvez avoir ce ces panels de choix pouvoir décider de changer la manière à laquelle vous voulez donc si vous voulez mettre juste une bordure sur quelques éléments vous pouvez aussi mais de ce style là après il ya un aussi pourquoi ça peut nous servir par exemple si vous voulez dans les souvent dans des certains textes par exemple ou bien va dire nota bene un nota bene par exemple dans je veux mettre ici juste un nouveau paragraphe un nouveau paragraphe ici maintenant que je vais appeler ou bon je vais dupliquer comme donc là je vais mettre ici on va dire quoi voilà je vais mettre un proverbe juste le meilleur des hommes en parenthèse femmes aussi est celui qui est le plus utile aux autres donc voilà un problème je sais pas comme ça bon je mets ça comme ça mais maintenant ce proverbe là j'aimerais qu'ils puissent être mis en avant sur le site donc il y a une manière de faire ça je sais pas si vous l'avez déjà rencontré ici je vais mettre paragraphe 6 comme ça par rapport bon je vais d'avoir un point paragraphe comme ça je mets 6 là je pense que ce c'est ce que j'ai mis non j'ai pas mis 6 ok je vais mettre la 6 là ok donc maintenant qu'est ce qu'on va dire ici donc le paraciste qu'est ce qu'on va faire on va juste rajouter une propriété simple on va juste dire border comme ça border left va juste mettre au niveau de la gauche laisse comme ça là ici bon il ya un truc avant de mettre même d'abord ça je peux dire juste ce bord d'un couleur comme ça bon border left couleurs ici je peux dire par exemple border left couleurs je vais mettre bon c'est plus la couleur dont je vais mettre par exemple là le point ok et donc là ensuite maintenant ce que je peux dire par exemple je vais mettre ici border border style non left left d'abord left style ok et donc le border left style qu'est ce que je peux dire ici je peux dire juste bon quel style que je vais mettre je vais mettre sous l'île ok et maintenant le dernier je me commette un border left left with maintenant ici là je vais mettre médium ok on va aller voir ce que ça nous donne bim voit ici à lbg c'est quoi ce slash que j'ai mis à la fin ici ouais plus tu dois tu voulais mettre un point ok bon je pense que c'est peut-être un peu petit je vais mettre pas médium du maîtrisé 6 px et là qu'est ce qu'on a on a bien ça regardez ici on a souvent des trucs où on veut pas mettre en avant quelque chose si par exemple je veux rajouter une deuxième phrase là ok donc là où là comme ça voilà je met un br comme ça ok br ou là ok et là maintenant je veux rajouter une autre on va dire ouais qu'est ce que je peux rajouter d'autres je rajouter une autre phrase ce qui ne te tue ce qui ne te tue pas te rend beaucoup plus fort on va dire à plus forte raison à plus forte raison si tu fournis l'effort donc ce qui ne te tue pas te rend beaucoup plus fort à plus forte raison si tu fournis l'effort ok donc là maintenant quand on fait ça vous voyez le truc s'est agrandi et après autre chose qu'on peut mettre ici c'est je prends un exemple souvent ici on mettait ça comme ça vous puissiez voir d'abord on était un peu elle comme ça ok et là je reconnais ce qu'on a là ok voyez les trucs comme ça en plus je peux mettre par exemple un background c'est à dire une couleur de fond ici là je vais mettre peut-être non c'est pas là mais ici là par exemple background comme ça ouais je me dis c'est un background couleur là et là qu'est ce que je peux mettre ici mais je vais mettre ça par exemple ok bon c'est bizarre on va voir là vous voyez on a su un truc un peu comme ça donc voilà un peu selon ce qu'on peut représenter souvent quand on veut donner des conseils ou des trucs comme ça qu'on veut mettre dans les sites pour mettre cette barre là sur le côté c'est comme ça qu'on le fait bah vous avez remarqué en fait ici que tout ce que j'ai fait là j'ai fait un border left color border left style border un débord de ballon colomb ici on a mis border left color border left style border left with et donc en fait tout ça si vous voyez on a mis quoi d'abord on a mis d'abord la couleur ensuite on a mis le type de bordure ensuite n'a mis la largeur de la bordure tout ça c'est vrai que c'est bien mais je vais vous montrer un truc comment on peut le faire en une seule fois en fait en une seule fois qu'est ce qu'on fait on fait juste un border left comme ça ok et là maintenant on va juste mettre les trois la première chose mais on va dire on va mettre d'abord 4px comme ça non c'était quoi qu'on ait mis comme valeur de missy px ok 6px comme ça ça c'est la première chose il faut d'abord mettre la largeur de la bordure ensuite le type de bordure on a mis c'était solide et ensuite nommé la couleur maintenant c'était branle ouais c'était ça donc si regarder je rafraîchis et je sauvegarde je vais le côté j'ai rafraîchi on a le même résultat ouais même résultat donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que au lieu de mettre les trois comme ça on peut juste mettre ça une seule fois et ça nous donne le même résultat donc au lieu de mettre toujours border top style border rye style border bottom size non si vous voulez décomposer ça c'est vous mais sinon de façon générale avec une seule on met juste le border comme ça il va faire directement en mettant les trois cartes est ici que la première c'est la largeur la deuxième c'est le style et la troisième c'est la couleur donc une fois qu'on fait ça vous avez déjà parcouru quasiment on va dire quasiment toutes les propriétés donc c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir parcourir toutes les propriétés en une fois donc comme je vous disais si je reprends par exemple un exemple ce paragraphe là je prends un exemple ici là je vais le commenter tout ça ouais ici si je reviens sur le paragraphe 4 ici ouais il n'y a plus rien dessus ok puisqu'on est d'accord il n'y a plus rien dessus ok bon maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de refaire ça tout ça en une seule ligne donc ici qu'est ce qu'on a fait en une seule d'abord on a dit qu'il y avait le le border top style après avait le border with style ainsi de suite bon après ça c'est pareil je puis je me fais un truc simple je vais appeler ceci border comme ça vous voyez comme on a fait ici on a fait un border left donc ici ce jeu la même chose partout je vais pas mettre le bon je vais mettre border top bon c'est pas grave comme ça ici et maintenant qu'est ce qu'on va faire on va faire directement la même chose comme on a dit la première chose qu'on veut c'est d'abord la largeur la largeur et si c'était combien ici on a mis le border ici c'était le fil comme ça ok ensuite deuxièmement maintenant c'était c'était l'autre là on a dit la première comme on avait dit et si c'était déjà là on avait mis la largeur ensuite n'avait mis le type et là maintenant ce qui nous restait maintenant c'est de mettre le la couleur bon ici je peux mettre un type quelconque je peux mettre juste d'âge par exemple comme ça et qu'est ce que je peux dire d'autre et la couleur la couleur je vais être blue violet d'accord et là maintenant on va voilà on a ça ça c'est juste sur le top parce qu'ici on aime ici border top donc c'est si on allait border on avait le top et qu'on rafraîchit on aura ça partout ok donc voilà un peu globalement ce qu'on pouvait se dire là dessus une dernière chose que je voulais préciser au niveau des bordures c'est vrai que les bordures vous voyez la fin comme ça elles sont bon on va dire les bordures comme ça peuvent être de façon normale comme ça elles sont rectilignes mais on peut aussi une manière ce qu'on appelle les arrondir donc pour les arrondir il ya ce qu'on appelle le bord de radios en fait le bord de radios à nous permet d'arrondir les angles ici parce qu'ils sont tous carrés ou rectangulaire comme vous voulez et donc là maintenant si on veut juste les arrondis il faut utiliser ce qu'on appelle le bord de radios comme ça bord de radios bon pour mieux voir bord de radios je vais mettre par exemple le 7px ok et là par contre ce que je vais faire je vais enlever le date je vais mettre solide pour que ce soit mieux visible ok on va voir qu'est ce qui se passe on voit ici comment c'est arrondi ici après le même principe vous pouvez arrondir à gauche arrondir à droite comme vous avez compris l'idée est là c'est à dire on peut décider ce qu'on veut en fait ici donc rapidement c'est ce qu'on peut retenir au niveau des bordures donc maintenant je vous donne rendez vous à la vidéo prochaine où nous allons parler maintenant des marges d'une d'un site internet les marges d'une page merci oh oh Sous-titrage ST' 501